6-9 la matinale, matin sport Bonjour c'est Damat Fetaille Bonjour Hakim Ça va ? Ça va et vous ? On va parler de football pour commencer ce matin ? Si vous voulez Oui je le veux bien, on va parler de préparation à la canne C'est dans quelques jours et les verts qui arrivent pour le stage Les premiers joueurs Les premiers contingents qui sont arrivés hier Il y en avait déjà trois qui étaient déjà en préparation au centre technique national de Sidi Moussa Il s'agissait notamment de Youssef Attal, le joueur de l'OGC Nice Puisque lui n'était plus concerné par les matchs de son équipe Vous savez ce qui lui est arrivé Il y avait également Youssef Belayli sous la conduite du préparateur physique Le joueur du Mouloudia d'Alger qui sera libéré demain On en reparlera tout à l'heure Ça sera pour la journée de championnat, la 11e journée de championnat Il y avait également le gardien de but Raïs Mboulhi Il y a eu hier l'arrivée d'un nouveau groupe de joueurs A savoir Arami Ben Sbaini, Bardet Bounadjah, Nabil Bantaleb, Anthony Mondria, Aïssa Mendi Mais aussi le défenseur Kevin Guitoun qui d'ailleurs s'est exprimé à son arrivée On va l'écouter Très compliqué, très compliqué Il faut prendre tous les matchs au sérieux Ça va être très important de bien se préparer pour la canne Il va falloir, comme je dis, être en forme, qu'on soit fort Qu'on soit très sérieux et qu'on fasse une grosse canne, Inch'Allah Voilà, les verts déterminés à faire une bonne canne On va écouter également l'attaquant des verts, Bardet Bounadjah On a nous préparer le temps, on a un personne qui a C'est ce qu'on a fait. A partir de 11h au stade Nelson Mandela de Baraki et que les Verts s'envoleront le lendemain pour un stage de 10 jours vers Lomé dans la capitale togolaise où ils auront à jouer deux matchs amicaux, notamment face au Togo et face au Burundi. Les Sporko à présent se termineront avec les championnats arabes et les Verts qui s'imposent face à la Somalie. Pour leur premier match, et c'est sur le score de 90-75 banques qu'ils se sont imposés pour le compte de cette première journée du championnats arabes des nations qui se déroule en Egypte. Et sur cette belle victoire, je vous propose d'écouter le sélectionneur national, Ahmed Benyabou. Il est contacté par le Somie Haïsherif. Ça a été toujours comme ça avec l'équipe de la Somalie. C'est une équipe à ne pas sous-estimer. C'était des joueurs qui évoluent aux Etats-Unis. Il y a neuf joueurs universitaires. Le plus important, c'était de gagner ce premier match. C'était un match pire pour nous. Heureusement qu'on n'a pas sous-estimé ce match. Après, demain, on a le match contre l'équipe de la Libye. Pour nous, le plus important aussi, c'est de gagner la première place pour éviter l'équipe d'Igye. Et comme ça, on n'a pas de chance d'aller en finale. Le 5 Algérien jouera son deuxième match ce vendredi face à la Libye. Ça sera à partir de 13h30 avant de boucler la face de poule face à la Mauritanie le lendemain à la même heure. On revient au football, Salamit Fethi, avec la reprise de la Ligue à Mobilis. Et la 11e journée avec CRB-CSC demain. Ça sera demain à partir de 19h au stade du 5 juillet. Deux locaux. Le chef Valadie de Belize d'être champion en titre reçoit le CS Constantine, qui carbure bien en ce début de saison. Une journée où il y aura également le derby vendredi entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger. C'est l'USM Alger qui reçoit au stade du 5 juillet le doyen, le leader, avec la présence, on l'a dit hier, dans le matin sport de Youssef Belali, qui sera libéré demain par le sélectionneur national pour rejoindre son club et pouvoir jouer ce derby algérois. Ça sera son dernier match de championnat avant la Cannes. Il aura raté notamment 4 matchs ou même jusqu'à 6 matchs de son équipe. Cela dépendra du parcours des Verts durant la Cannes. La Ligue de football professionnelle, justement, qui a dévoilé hier les dates et horaires des matchs de la 12e journée du championnat professionnel, qui était prévue initialement le 2 janvier. Mais suite à la demande de certains clubs de reporter cette journée à vendredi, parce qu'il y avait bien évidemment le problème de transport pour les clubs, vous le savez, le week-end dernier et le tragique accident du Mouloudia d'Alger. Donc la Ligue qui a reprogrammé la 12e journée pour le 5 et 6 janvier, en incluant le choc Mouloudia d'Alger, GS Kabylie, programmé le samedi 6 janvier à 18h au 7 du 5 juillet. Trois autres rencontres se joueront le même jour, à commencer par les duels Mouloudia d'Albaïed-Shavredi de Belouisdel, le Najm de Magra face à l'entente de ces types. Ces deux rencontres débuteront à 15h. Le quatrième et dernier match programmé se jouera samedi et mettra aux prises la GS Aura et l'USM Khenzla à partir de 17h. 17h.